Et bien bonjour à tous les amis supporters et supportrices parisien, on se retrouve pour une vidéo spéciale et oui ça bouge au Paris Saint-Germain, ça bouge, ça bouge, ça bouge, c'est le début des hostilités avec le départ, bon alors ça c'était sans suspense, de Adrien Rabiot qui n'est plus du tout un joueur du Paris Saint-Germain ça faisait à peu près 6 mois qu'il n'était plus en tout cas, mais là c'est officiellement, officiellement au niveau de la paperasse au niveau de tout, de l'administration, de tout ce que vous voulez, de la fédération, ce n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain c'est un joueur de la Juventus de Turin, courage à vous la Juve, parce que je pense que vous ne connaissez pas encore le personnage et surtout sa moment, voilà, donc je vais parler de Rabiot dans cette première vidéo et ce soir, ce soir, il y aura deux vidéos aujourd'hui ce soir je ferai la vidéo pour l'officialisation, puisque le PSG a officialisé l'arrivée de Sarabia, le milieu offensif du FC Sébi donc pour donner mon avis, donc là je voudrais parler de Rabiot, petite vidéo de Ciao Rabiot alors Rabiot, finalement, si on parle de Rabiot au PSG, quel est mon ressentiment ? tout simplement mon ressenti, c'est que... ressentiment, est-ce que ça se dit ça ? des fois je sors des mots, je ne sais même pas si ça existe mon ressenti en tout cas, sur Rabiot les gars, c'est que Rabiot flop, flop total au PSG voilà, quand tu vois le talent de ce mec, quand tu vois le potentiel du garçon et quand tu vois comment il a fini, tout simplement, comment ça a fini cette histoire ben tu te dis, pour moi, flop, gâchis, et voilà donc Rabiot, c'est une très bonne chose en tout cas qu'il ait quitté le club parce que Rabiot, pour moi, incarnait cet esprit de joueur qui chiait sur le club qui n'en avait rien à faire du club, qui regardait toujours ses propres intérêts avant celui du club je pense notamment à quand il avait 19 ans lorsque sa mère a profité, lorsque sa mère a négocié dans le dos du PSG avec la Sroma pour pousser le PSG à revaloriser son garçon chéri il a refait pareil avec le Barça dès cet hiver chose qui lui a valu d'être écarté totalement par le PSG je pense que les Qataris en ont eu un peu ras-le-bol son niveau, je suis désolé les amis, moi, Rabiot, les gars il y a des gens qui me disent, c'est un joueur incroyable moi je ne sais pas oui, potentiellement, oui, c'est un joueur qui a un fort potentiel c'est un joueur qui peut exploser et devenir très très fort mais le problème, les gars, c'est que le mec, c'est mental le foot, c'est 80, je vous l'ai toujours dit le foot, c'est 70% de mental, 30% de tactique le mec, je ne sais pas, moi, les dernières saisons de Rabiot au PSG j'ai vu un mec, c'est un train de savate au milieu de terrain un mec qui est nonchalant, qui ne fait pas de repli défensif et pour moi, les deux seuls gros matchs de référence de Rabiot c'est très peu pour un soi-disant prodige le nouveau Busquets, le nouveau Vieira, je ne sais quoi c'est trop peu pour moi, en 5 ans que je l'ai vu au PSG, Rabiot, 4-5 ans il n'a seulement que 2 que 2 gros matchs en son actif pour moi le match à Bernabeu, lorsqu'il avait 18-19 ans en match de poule, il y a 2-3 ans, rappelez-vous où il fait un très gros match bon, encore une fois c'était en match de poule, c'était pas en face à l'élimination directe de Ligue des Champions comme je vous l'ai toujours dit, il y a une différence entre les deux et le fameux match 4-0 au Parc-Fassa Barcelone où il a été exceptionnel, mais encore une fois, à ce moment-là c'était toute l'équipe qui marchait sur l'eau même Kurzawa a réussi à sortir une masterclass voilà et en plus de ça, il a joué numéro 6 à ce match-là je ne sais plus trop Bernabeu ou quel poste il avait joué mais à ce match-là, il avait joué numéro 6 qui pour moi, quand tu vois les qualités physiques de Rabiot il est plus fait pour jouer milieu défensif donc numéro 6, que relayeur pour moi, Rabiot, j'ai toujours dit relayeur, il n'est pas assez percutant il ne casse pas assez les lignes de passe il n'a pas cette vision du jeu cette intelligence de jeu que pouvait avoir un Mota pourtant Mota était 6 aussi ou un Xavi ou un Iniesta des mecs comme ça, des vrais 6 des vrais relayeurs, des Pjanic, des Modric, des Rakitic voilà, pour moi, Rabiot, c'était beaucoup de passes latérales et en retrait jamais de passes qui va te casser les lignes comme peut le faire un Verratti comme peut le faire un Verratti ou même parfois Paredes Paredes, c'est très bien le faire tout le monde dit Paredes, Paredes Paredes, c'est celui du temps Paredes est un vrai milieu de terrain relayeur mais moi, pour moi, les gars Rabiot si on me demande je ne sais pas, peut-être que je me trompe citez-moi des gros matchs encore de Rabiot au PSG moi j'ai vu que c'est de là c'est trop peu par rapport à ce qu'on nous avait promis et ce qu'on attendait de lui et par rapport à son potentiel et pour Rabiot, il ne faut pas oublier parce que tout le monde dit oui, c'est de la faute au PSG ils l'ont foutu sur Aleka donc comme je vous l'ai dit, Rabiot, il a l'histoire avec l'aroma où il a fait une revalorisation où sa mère s'est servi de l'aroma pour faire cracher le PSG chose qu'ils ont fait elle a voulu tenter le coup avec le Barça encore une fois, ça n'a pas marché là, Rabiot nous dit que finalement Leonardo ne l'a jamais contacté pour le prolonger donc je suis soulagé parce que je savais que Leonardo n'était pas aussi con pour proposer une revalorisation de salaire une prolongation à ce mec qui nous a chié dessus depuis qu'il est tout jeune au centre de formation Rabiot, c'est les chichas aussi chichas boulard exceptionnel jamais de remise en question je me rappelle aussi son histoire avec l'équipe de France donc vous voyez que le problème ne vient pas que du Paris Saint-Germain tout le monde dit c'est le PSG, c'est le PSG Deschamps l'a giclé monsieur qui dit c'était trop dur de s'entraîner en Russie les conditions n'étaient pas faites pour s'entraîner il faisait trop froid alors que le mec il allait partir en coup de ronde en Russie justement 6 mois plus tard Deschamps ne le prend pas il le met réserviste et Rabiot, qu'est-ce qu'il fait tellement qu'il est intelligent et magnifique et bien Rabiot envoie un mail à Deschamps pour dire qu'il ne voulait pas être réserviste voilà et là maintenant connaissant Deschamps connaissant que Rabiot ne s'est jamais excusé connaissant comment Deschamps est très rancunier tant qu'il y aura Deschamps c'est comme Benzema tirer une croix sur Rabiot les gars voilà je pense qu'on a tout dit pour moi Rabiot flop total par rapport à son potentiel ses qualités franchement il aurait la tête il serait moins influencé par sa moment je pense qu'on aurait peut-être connu une meilleure aventure avec lui au Paris Saint-Germain bref en tout cas moi je ne vais pas le pleurer au contraire je suis très content c'est un soulagement là j'ai vu que la mère de Rabiot elle a bloqué l'avion, l'aéroport parce qu'elle a vu qu'il y avait des médias alors que c'était juste des mecs de la Juve bon elle commence déjà son bordel là-bas donc c'est pour ça que je dis au spot de la Juve vous êtes loin d'en avoir fini avec elle et on verra on verra ce que ça va donner et vous savez le comble de l'histoire le comble du comble les amis c'est que Rabiot on a vendu Mathuidi notre guerrier qui respectait le club etc qui se donnait à fond pour le club qui était irreprochable dans son investissement et qui nous faisait un bien fou au milieu de terrain parce que il faut se dire la vérité depuis qu'on a étudié la partie du PSG il n'a pas été remplacé on n'a pas ce guerrier au milieu de terrain qui nous fait tant défaut et bien on a vendu ce mec là qui aimait le club etc qui était investi au PSG ce qu'il ne faut pas croire les gars c'est nous qui avons mis Mathuidi à la porte qui lui avons demandé de trouver une porte de sortie ce n'est pas lui qui a voulu partir d'accord et donc on a vendu Mathuidi pour Rabiot pour faire de la place à sa majesté à sa sainteté au duc comme on dit et là comble du comble ils se retrouvent ensemble à la Juve en tout cas les amis on m'a déjà posé la question si Mathuidi est vraiment sur le départ de la Juventus vu son âge etc je pense que la Juventus ne va pas le vendre très très cher mais pour moi le reprendre au PSG c'est un grand oui et je valide voilà Mathuidi hein Parabio bon les amis sur ce prenez soin de vous et allez Paris n'hésitez pas à vous abonner à commenter donner votre ressenti à liker si vous avez aimé voilà les amis salut les gars et merci à tous et allez Paris merci à tous